Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Papa est parti ! Tu vas devoir prendre le bus ! Mais j'ai une répétition super importante ! Papa devait m'y accompagner ! Écoute, Sophia ! Papa aussi a une vie et un travail ! Il faut que tu apprennes à ne plus être en retard ! Eh ! Attendez ! Ne partez pas ! Oh mais non, c'est pas vrai ! Oh, je suis maudite ! Je suis désolée, excusez-moi, j'ai loupé mon bus ! Ouais, comme d'hab ! Tu peux pas arriver à l'heure au moins une fois ? Mais après tout, pourquoi est-ce que je jouerai pas le rôle à sa place ? Sophia est toujours à la bourre, elle va finir par planter le spectacle ! T'inquiète pas, moi je préfère jouer cette pièce avec toi ! Et ça même si t'es toujours en retard ! Parce que Carmen, elle postillonne ! Oh, prêtre à mon cœur ! Par le glaive, tu périras ! Désolée, je... j'ai... C'est bon, on sait, t'as encore raté le bus ! C'est pas la peine de monter sur scène ! Carmen te remplace maintenant ! Vous pouvez pas me faire ça ! J'ai répété pendant des heures ! Je connais mon texte par cœur ! Oui, mais t'es encore à la bourre ! Moi je connais mon texte et je suis aussi à l'heure ! Bon, puisque tu connais ton texte, Sophia, tu seras souffleuse pour Carmen ! Je le savais sur le bout des doigts, mon rôle. C'est vraiment pas juste. Sophia, tu vas encore être en retard ! Je m'en fiche pas mal ! De toute façon, maintenant j'ai plus le rôle. Alors à quoi ça sert que j'arrive à l'heure ? Oh non, le bus ! Hé, attendez ! Pardonne-moi, aurais-tu l'heure, s'il te plaît ? Waouh ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Quelle petite frêle ! Hé ! On dirait que j'ai le pouvoir de remonter le temps ! Je suis... Je suis super à la bourre ! Hé, Sophia ! T'es à l'heure ? Eh ben ça alors ! Oui, et je serai plus jamais en retard ! Alors, je peux récupérer mon rôle pour la répétition générale ? Trop tard, Sophia ! On a décidé que c'était Carmen qui allait prendre le rôle. Avoue que c'est bête, hein ! Pour une fois, t'aurais pu arriver en retard, vu que j'ai pas besoin de souffleuse ! Les costumes, les décors, tout a disparu ! Oh non ! Le spectacle commence dans deux heures ! Sans les costumes et les décors, nous sommes fichus ! Je peux peut-être les retrouver ? Ah vraiment ? Comment tu vas faire ça ? En tout cas, si tu y arrives, on te laisse reprendre le rôle. D'accord, Carmen ? Alors là, même pas en rêve ! On verra ça plus tard ! D'accord ? Vous allez voir moi bien se marrer ! Hé, on va où avec ? Direction le Terravague ! D'accord ! Suivez-moi ! Je sais où ils sont ! Oh non ! Oh non ! Vous avez vu ? Les costumes sont tous déchirés ! Et le château ! Et la tour ! Ils sont cassés ! On n'a pas le temps de tout réparer avant le spectacle ! Si ça se trouve, c'est toi, Sophia, qui a fait ça pour te venger, vu que t'avais pas le rôle ! Oui, bien sûr ! Et j'aurais été assez idiote pour vous amener ici ! Bon allez, venez m'aider ! Je vous dis qu'on va la faire, cette pièce ! C'est fichu ! Les spectateurs commencent à arriver ! On n'a plus qu'à les prévenir que le spectacle est annulé ! Attendez ! Il nous reste encore une chance ! Et voilà ! Wow ! Sophia, je sais pas comment t'as fait, mais t'as sauvé le spectacle ! Et pour ça, tu mérites de jouer le rôle ! Tu es prête, Sophia ? On peut y aller ? T'as tout gagné, hein ! Elle est morte de trac ! Je peux pas la laisser comme ça ! J'ai perdu mon super pouvoir ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Oh ! Traître à mon cœur ! Oh ! Traître à mon cœur ! Oh ! Traître à mon cœur ! Par le glaive, on se finira ! T'es à la fois une super copine et une super souffleuse ! Sans toi, Sophia, t'étais perdue ! Une chance que t'étais pas à la bourre aujourd'hui ! Allez ! Ouais ! Bravo Sophia ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Si t'es à la bourre une fois, c'est pas de chance ! Si t'es à la bourre deux fois, c'est encore pas de chance ! Mais si t'es à la bourre trois fois, un conseil part en avance ! C'est pas tout ! C'est pas tout ! Et on me pousse ! Elle va venir ! Elle va venir ! Sous-titrage ST' 501 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 Je t'interdis de toucher à ça, Carmen, c'est important Si c'est si important, viens la chercher Les imbéciles Vente de nul ! Vous êtes incapables de faire quelque chose pour votre planète Par contre, inventer des méchancetés, ça vous êtes motivés Sous-titrage ST' 501 Ben, ça alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Wow ! Eva, comment t'as fait ça ? Je suis super écolo ! Vite ! Des graines ! Il me faut des graines ! Des pépins ! Des noyaux ! Il y en a marre des voitures ! Il y en a marre des voitures ! Génial ! C'est trop rigolo, ça ! Il y en a marre des voitures ! J'imaginais pas que ce serait aussi horrible Cette grosse pelleteuse, on dirait un vrai monstre Ouais, ça coupe presque l'appétit Et en plus ils ont fermé le square Arrêtez ! Bande de barbares sans coeur ! Laisse tomber, ils t'entendent même pas Faut que je les arrête Attends Eva, on va te filer un coup de main D'accord Ouais, en plein dans le mille Vas-y Eva, montre-leur ce que tu sais faire Tiens super écolo, attrape ça Eh oh, qu'est-ce qui se passe ici ? Au secours ! Au secours ! Au secours ! Il faut revenir, c'est sûr Qu'est-ce que je peux faire pour défendre le vieux chêne maintenant ? Si tu veux, je t'aiderai à faire signer ta pétition Oui, moi aussi, j'en parlerai à tout le monde Ouais, on va faire un foin pas possible les gars Ils n'ont qu'à le mettre dans le terrain vague leur skatepark Ouais ! Ne t'inquiète pas Lucien, je ne vais pas te transformer en citrouille Je vous félicite, c'est beau la jeunesse C'est plutôt la terre qui est belle vous voulez dire Défendre la nature, c'est bien Mais ne blâme pas trop tes copains Tu l'aires plutôt ce qui te tient à cœur Avec un gros et joli bouquet de fleurs Si t'as un nez trop long que t'es serré Dans tes pantalons, si tu as peur dans le noir Petit défaut deviendra super pouvoir Un gros derrière mal fait Personne n'est parfait T'es jaloux, t'es parano T'es un humain, pas un robot Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier Demande au mini-justicier Demande au mini-justicier Les mini-justiciers Fini ! Quel boulot ! Tu veux inviter tout ce monde-là à ton goûter d'anniversaire ? Qu'est-ce que tu crois de mi-portion ? J'ai des tonnes de copains Et j'espère qu'ils vont m'offrir des super cadeaux Car l'année dernière, ils étaient nuls T'es vraiment une langue de vipère Moi, si j'étais à la place de tes copines Eh ben, tu serais plus ma copine Je ne t'écoute pas ! Essaie de casser ta tirelire pour une fois, le radin J'en ai assez, tes cadeaux à deux centimes C'est pour ton anniversaire ? Je serai là Oh ! On dirait Elliot avec des grosses lunettes de free-mair C'est sympa ! Par contre, t'amèneras ta propre cargaison de gâteau Histoire qu'il en reste un peu pour les autres Gloutons ! Bah, je sais pas si je vais y aller Eh, salut ! C'est quoi ça ? Carmen nous invite à sa fête d'anniversaire Moi, personne ne m'invite jamais Il paraît que je pourris l'ambiance Tiens, Greg, c'est pour toi Quoi ? Parce qu'en plus, tu l'invites lui aussi ? Dis donc, Madame Pouette-Pouette-Chochotte Pète un coup de temps en temps, ça te fera du bien Eh bah, tu sais ce qu'elle te dit, Madame la Pouette-Pouette-Chochotte ? Avec ou sans Greg ? Eh bah, ta fête d'anniversaire, elle s'en moisit ! Et moi ? Mes cadeaux à deux centimes, je préfère me les garder Et tu pourras manger tes gâteaux toute seule C'est pas mauvais D'ailleurs, puisqu'on l'est pas assez bien Si on allait ensemble à la patinoire aujourd'hui, ça vous dit ? Ouais ! Super idée ! À plus tard, la langue des vipères ! Une fois que j'ai été invitée, merci quand même, Carmen Ben alors, ils sont où, tous tes copains ? Ben, j'ai changé d'avis Ils sont tous trop nuls, alors je les ai pas invités Caroline, dis-moi franchement, est-ce que je suis une langue de vipère ? Ben, euh, c'est euh... Carmen, c'est quoi ce nouveau costume ? Quoi ? Ça te plaît pas, la demi-portion ? Quoi ? Au secours ! Caroline ? Euh... Caroline, t'es vraiment un qui me cloche Ouais ! C'est trop cool ! J'ai le pouvoir de transmutation ! Je suis... Super langue de vipère ! A nous maintenant ! Alors, la langue de vipère, c'était bien ta fête ? Oui, super bien ! Monsieur le corne-chon ! Au secours ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Tu trouves ça drôle, cochon Pirli ? Lulu, tu n'es qu'une grosse baleine gloutonne qui gonfle et qui gonfle ! Au secours ! Aidez-moi ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Aaaaaah ! Carmen, arrête ça tout de suite ! Pourquoi ? Laissez-le sentir ! Ils l'ont bien vérité ! On va se faire un platier comme des grèves ! Carmen ! Au secours ! Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est à cause des méchants trucs que tu dis ! Au secours ! Carmen ! Je crois pouvoir faire quelque chose ! Ouah, Lucien ! Tu n'es qu'un vilingron ! Oh non ! Je voulais dire... Une minuscule et mignonne petite souris ! Les gars, je suis vraiment désolée ! Je voulais juste faire une farce pour me venger de tout à l'heure ! Excusez-moi ! Tu sais, Carmen, si tu étais un peu moins long que des vipères, eh ben, on serait tous venus à ton anniversaire ! Ouais ! Tu as raison ! Je vais essayer de dire moins de choses méchantes ! Et pour me faire pardonner, je vous invite tous à venir manger mon gâteau d'anniversaire ! Enfin, si vous êtes d'accord ! Voilà ! Eh ben, moi, je suis bien contente de ne plus être transformée en cloche ! Ça t'allait pourtant très bien ! C'est être une cloche ! Hein ? Mais non, c'était juste une blague ! Ma petite sœur Caroline, c'est vraiment la plus gentille ! Et la meilleure de toutes les petites sœurs du monde ! Pfff ! Si une petite vachie de temps en temps, ça peut soulager et c'est pas très grave ! Mais si ça devient une habitude, c'est que t'as la langue et vivre la ratitude ! Sous-titrage Société Radio-Canada Si t'as un nez trop long que t'es serré dans tes pantalons, si tu as peur dans le noir, le petit défaut deviendra super pouvoir ! Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait ! T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot ! Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier ! Demande au mini-justicier ! Demande au mini-justicier ! Les mini-justiciers ! Pour le rôle de l'empereur, il me faut un élève vraiment très motivé ! Moi, je veux avoir le premier rôle, maîtresse ! Moi ! Il faudrait aussi qu'il sache bien chanter ! Moi, je veux, s'il vous plaît, moi ! Et qu'il ait des qualités de danseur ! Moi, moi, je veux... Moi, s'il vous plaît, maîtresse ! Je veux le premier rôle, donnez-moi, je serai parfait ! Etienne, puisque tu sembles être très motivée, tu joueras le rôle de l'empereur ! Ouais ! Génial ! Bon, et maintenant, qui souhaiterait avoir le rôle du frère de l'empereur ? Moi, maîtresse ! Le rôle du frère ! Arrête ! C'est moi qui appuie dessus ! S'oreiller ! Moi, d'abord ! Longue vie à moi ! Empereur de la terre du milieu ! Longue vie à toi, mon frère ! Notre... Oh, mais non, Bertrand ! Tu ne dis pas sur le bon ton, regarde ! Je vais te montrer comment tu dois faire ! Longue vie à toi, mon frère ! Notre bien-aimé empereur ! Arrête ! Charles, c'est beaucoup trop mou, ce que tu fais ! Moi, moi, quand je danse, ça le fait ! Non, mais dis donc, Étienne ! T'as qu'à jouer tous les rôles pendant que tu es ! Non, 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 Marc, tu veuilles tout faire tout seul ! Hé, les copains ! Qui vote pour remplacer Étienne ? Hein ? Moi ! Même toi ! Non ! Vous n'avez pas le droit ! Je vais le dire à la maîtresse ! Ben, vas-y, il va lui dire ! C'est bon, on peut reprendre maintenant ! Qu'est-ce qu'il leur prend ? C'est horrible ! Ils m'ont piqué mon premier rôle ! Salut, Étienne ! Ben, t'es pas à la répète ? Ils viennent de me virer ! Tu te rends compte ? Ils ont osé me faire ça à moi ! Hein ? Oh ! Oh, qu'ils sont mignons, ces petits jumeaux ! Mais, t'es devenu moi ! Oh ! C'est bien moi qui arrive à faire d'autres moi ! Moi ! J'ai réussi ! Chaque fois que je dis moi, je transforme les autres en moi ! Je suis devenu super-moi ! Ouais ! Ouais ! Suivez-moi ! Non, suivez le guide ! On retourne à la salle de spectacle ! Attendez-moi là, vous autres ! Chantons tous à la gloire d'enfants de la terre du milieu, du milieu ! Oh non, pas lui ! Qu'est-ce qu'il fait là ? On dirait que t'as pas très bien compris ! T'es plus dans le spectacle ! C'est ce que tu crois, mais... T'as tout faux parce que tu as devant toi le grand super-roi ! Etienne, qu'est-ce que t'as fait à Carmen ? La même chose qu'à vous tous si vous continuez à m'embêter comme ça ! Allez, on reprend la répète ! Longue vie à moi, empereur de la terre du milieu ! Longue vie à toi, mon... Arrête ça ! T'es trop nul, Bertrand ! En fait, il faudrait mieux que je joue ton rôle ! Faudrait alors que tu deviennes... Moi ! Et voilà ! Et tu tiennes ! Arrête ça ! Ça va pas ! Au contraire ! Ça va super bien ! Pour la danse aussi... Il faudrait que tu sois... Moi ! Et moi ! Et moi ! Moi ! Moi ! Voilà ! C'est parfait ! On va enfin pouvoir répéter sérieusement ce spectacle ! Et pourquoi c'est moi qui devrais faire la fin de l'empereur ? C'est moi qui dois jouer l'empereur ! Non ! C'est moi ! Si ! Je te dis que c'est moi ! Non ! C'est moi ! Oh là 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 ! C'est pas vrai ! Quelle bagaille ! Non ! C'est certainement pas ! Tu calmes maintenant ! Allez ! Retournez tous à vos places ! Je veux être l'empereur ! Le premier rôle doit être pour moi ! Non ! Si ! Pas question ! Toi, tu fais le messager à cheval ! Mais c'est pas vrai ! Vous pouvez pas vous contenter de jouer votre rôle ! Non ! Moi, je voudrais faire l'empereur ! Rentulez ! L'empereur, c'est moi ! Moi ! Non ! C'est moi ! Moi ! Arrêtez ! Vous vous prenez pour le centre du monde ou quoi ? Vous êtes comme... Moi ! Oh non ! C'est pas possible ! Quel cauchemar ! Vous êtes encore pire que moi ! Chouette ! Vous êtes redevenus normaux ! Super ! Vous êtes vraiment excellents ! C'est cool ! Dis donc, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Ben, je voulais juste regarder la répétition ! Et au fait, Bertrand en empereur, c'est une super bonne idée ! Longue vie à moi ! Empereur de la Terre du Milieu ! Chantons tous à la gloire d'empereur de la Terre du Milieu ! Milieu ! Euh... Si la Cholso, ce que tu sais dire, c'est... Moi ! Moi ! Moi ! Tu finiras par te retrouver tout seul, avec toi, toi et toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Là, il y aura la cabane Et là, il y aura le terrain de jeu Et là, ce sera la piscine Hé ! On n'aura jamais pied là-dedans ! Les gars, je crois que j'ai la solution Elle est carrément géniale, votre cabane Super ! C'est trop grand pour aller là-dedans ! Il te faudrait une cabane graxielle ! Ouais ! T'as qu'à aller t'en faire une ailleurs ! Sous-titrage ST' 501 Grand, grand, grand ! J'en ai plus que marre d'être aussi grand Grand ! Grand ! Grand ! Grand ! Grand ! Ça va, Rock ? Tu te sens bien ? Grand, grand, grand ! Oh ! Waouh ! Je peux agrandir tout ce que je veux ! Je suis super grand ! Alors, Minus, elle est à qui, cette cabane ? Elle est à Dédé ! Le plus des pieds qu'il y a du poil au nez ! Fichez le camp d'ici, maintenant ! Cette cabane, elle est à nous ! C'est pas vrai ! Elle est à nous et jamais on ne l'abandonnera ! C'est la nôtre ! Tu sauras qu'il ne faut jamais dire jamais, petit gars ! Ben alors, tu ne joues plus à la cabane ? C'est à cause de gros loups ! Il est venu nous la piquer ! Tu pourrais nous aider ! T'es beaucoup plus grand qu'eux ! Tu pourrais peut-être leur faire peur ! Ben t'es pas gênée, toi ! Ça t'arrange bien, maintenant, que je sois grand ! Allez, Rock, s'il te plaît ! Sois sympa, allez ! Bon, ok, c'est d'accord ! Allez ! Allez ! On est là, sous ! On est dans le trou ! T'as entendu ? Les gars, on est là, sous ! Grand, grand, grand ! Hé, Rock, tu peux me faire devenir grand comme eux ? Waouh ! On est devenus géants comme Rock ! J'ai jamais vu mes pieds d'aussi loin ! Alors, petit Jimmy, quel temps il fait chez toi, tout en bas ? Ouais, ouais, c'est ça, marrez-vous, bande d'asperges ! Allez, venez ! On va leur montrer ce qu'on fait des voleurs de cabane ! Sortez tout de suite de notre cabane, sinon je vous mets la raclée ! Mais, mais c'est Yves ! Tu crois qu'il va nous casser la figure ? Au secours, maman, sauve-moi, j'ai peur ! Alors, elle est à qui, la cabane, au juste ? À vous ! Quelle bande de poules mouillées ! Rock, je sais pas du tout comment t'as fait ça, mais en tout cas, merci beaucoup ! Mais comment on va faire pour entrer dedans ? Eh ouais, c'est pas toujours pratique d'être grand, mais là, je crois pouvoir faire quelque chose ! Grand, grand, grand ! Génial, Rock ! T'es vraiment un géant ! Pas la peine de me le rappeler ! Allez, amusez-vous bien ! Attends un peu ! Reste jouer avec nous ! T'inquiète pas pour la cabane, on va se débrouiller ! Si ta grande taille te rend tout triste et morose, que tu te fais tout le temps charrier par les autres, dis-toi que c'est pas toi qui as trop grandi, c'est plutôt eux qui sont restés trop petits ! Sous-titrage ST' 501 Les pantalons, si tu as peur dans le noir, le petit défaut deviendra super pouvoir ! Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait, t'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot ! Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier ! Demande au mini-justicier ! Demande au mini-justicier ! Les mini-justiciers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Hé, toi là ! C'est mon gâteau ! Qu'est-ce que tu vas encore nous faire aujourd'hui avec ta caméra, Joséphine ? Un reportage super génial sur le grand zongleur, Zuzu la zongle ! Un film sur Zuzu la zongle, ça va être super cool ! Tu vas engager un traducteur, zéphère ! Sinon, t'as intérêt à le zoutitrer ! Écoute, tu veux nous mettre la honte avec ton cheveu sur la langue ? Il va être trop ridicule, ton reportage ! Pourquoi tu ferais pas un film muet ? Ou alors, prête-nous ton caméscope, nous on va te faire une super interview ! Ouais, et si tu veux, on demandera un autographe à Juju pour toi ! Sûrement pas ! Vous êtes tous jaloux parce que moi j'ai un caméscope et que je suis meilleure que vous ! Ouais, t'as raison Joséphine, tu te laisses pas faire par eux ! Tu dois continuer à croire en tes rêves ! Tu pourrais t'entraîner en me filmant ! Oh, oh, oh ! Hop, 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 big boys ! Ouais ! Avec du feu ! Attention ! Hop ! Super ! Eh oui, me voilà, je m'appelle Joséphine et je prépare un grand reportage sur l'encore plus grand... C'est la zone ! Bravo ! Ça suffit, bande d'imbéciles ! Vous êtes en train de fissolire mon reportage ! Monsieur Edouard Charles-Alexandre, que pensez-vous du jeu de Juju la nuit ? Euh, tu veux bien répéter la question ? Non, j'y arriverai jamais avec mon zozotement ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Je vais quand même me faire cette interview de Juju la zone ! Et maintenant mesdames et messieurs, le grand moment que vous attendez tous, l'interview de Juju la zone ! Joséphine ! Joséphine ! Joséphine ! Joséphine ! Joséphine ! Joséphine ! Faut pas riser ! Je serai jamais journaliste ! En plus avec Joséphine dans le très long... Maman, t'aurais pas pu m'appeler Marie ou Lily plutôt ? De toute façon, je ne parlerai plus jamais à personne ! Comme ça, au moins, ce sera fini avec la zozote ! C'est moi qui ai fait ça ? Je crois que c'est le moment où j'ai dit... Zozote ! Waouh ! C'est le pouvoir de scier tout ce que je veux ! Je suis... Super Zozote ! Zozote ! Oh ! Mon caméscope ! Vous allez me rendre mon caméscope tout de suite, sinon je n'en coupe en deux ! Filme-la, Carmen ! Vas-y ! C'est la meilleure de l'année ! Joséphine, la zozoteuse en costume de super-héros ! Ha 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 ! Hé, la branche-là ! C'est toi qui viens de la scier, Joséphine ? Oui, je peux scier tout ce que je veux ! Alors, c'est votre dernier avertissement ! Tu nous fais pas peur, la zozoteuse ! Va plutôt faire un tour chez l'orthophoniste et laisse-nous faire le reportage ! Super impressionnant ! Tu nous as vraiment si hanteux, Joséphine ! Waouh ! Comment t'as fait ça ? C'est facile ! J'ai juste à dire zozote et ensuite ça fait ça ! Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Antona ? J'ai-tu la zongle ? Ça va ? Oui, ça va, mais on est bloqué ! Joséphine ! Joséphine ! Joséphine ! Mademoiselle, on vous doit une fière chandelle ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! J'ai-tu la zongle ? Hoorra ! J'ai-tu la zongle ? J'ai-tu la zongle ? Hoorra ! Hoorra ! Hoorra ! Hoorra ! Allez, tu vas nous faire un super reportage ! Oui, vas-y, vas-y, Joséphine ! Tu l'as, ton interview génial ! Alors, notre chère, sauveuse, il paraît que tu veux faire un reportage sur moi ? J'en ai justement besoin d'un pour Artist TV ! T'es pas très gentil de se moquer de moi ! Je ne me moque pas de toi ! Eh oui, je zozote depuis que je suis tout petit ! Et toi aussi, apparemment ! Mais regarde, ça ne m'a pas empêcée de devenir Juju la zongle ! Alors, Juju la zongle, racontez-nous comment vous êtes des rouges en l'air ! Ne t'en fais pas, ces zozotes ! Faut pas que ça t'empêche de parler ! Car même avec un zozot sur la zongle, tu peux carrément scier tes potes et passer à la télé ! Hé hé ! Si t'as un nez trop long que t'es serré dans tes pantalons ! Si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir ! Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait ! T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot ! Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier ! Demande aux mini-justiciers ! Demande aux mini-justiciers ! Et mini-justiciers ! Moi, j'ai amené ma lampe frontale ! Et toi alors, Natacha ? Qu'est-ce que t'as apporté ? Ton spray désinfectant et ton paquet de lingettes ! Tu sais, Natacha, il paraît qu'il y a plein de trucs crados dans les égouts ! Y'a des vieux déchets qui débordent des poubelles et des tas d'asticots qui grouillent de tous les côtés ! C'est bon, Lucien, je m'en fiche ! C'est pas tout ! Le pire, c'est quand t'as les pieds qui s'enfoncent dans la moisissure ! De toutes les grosses saletés qui traînent partout ! Oh, pardon ! Eh ! Si tu veux plus de tes frites, je peux me dévouer ! Ben quoi ? J'y peux rien, moi, si la visite des égouts, ça lui coupe l'appétit ! J'en peux plus ! J'en ai marre d'être comme ça ! Regardez, Natacha, elle se prend pour Madame Superménage ! Ouais, elle va récurer les égouts à fond ! Bien, suivez-moi et restez groupés ! Papa, je peux pas y aller ! C'est donc ici qu'arrivent les eaux usées ! Qui peut nous dire d'où elles proviennent ? Des toilettes ? Ouais ! Quand Natacha va faire caca, par exemple ! Elles proviennent des maisons et des immeubles ! Des toilettes, bien sûr, mais aussi des eaux de vaisselle, des douches, des bains, etc. Fais gaffe, Natacha ! T'as une toile d'araignée sur l'épaule ! Ouais, attention ! T'as aussi un truc super gluant sur l'oreille ! Ah ! Ah ! Un rat ! Tiens ! Oh ! Oh ! Oh ! Quelle horreur ! Hé ! Oh ! Oh ! Quelle horreur ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils le prennent trop pour des nuls Il y a un monstre dans l'égout Non, regarde, c'est un rat qui a été transmuté par les déchets radioactifs Natacha ? Toi aussi t'es devenue une mutante Non, je suis super propre Regardez ça Paco, c'est toi qui as fait ce truc ? Mais maîtresse, si tout le monde veut aux toilettes en même temps Euh, prendre son bas en même temps Ils vont déborder les égouts Bien sûr que non Il y a de grands bassins qui retiennent l'eau qui est en trop Ce sont des bassins de rétention De plus, il y a vraiment très très peu de chance que tout le monde... Euh, mais euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Courez ! Courez, attention ! Je veux pas vous contredire, maîtresse Mais là, je vous dis que tout le monde y est allé en même temps Aaaah ! Don't kiffe ! Restez bien l'ensemble Nous allons prendre la première sortie Couvoir de nettoyage total ! Ah ! Ah ! N'achète-moi, s'il te plaît ! Et alors ? Elles étaient bonnes les frites à la cantine ? S'il te plaît, Natacha ! C'est vrai ce que tu disais, Lucien Dans les égouts, il y a plein de trucs dégoûtants, gluants et écœurants Tu trouves pas ? D'accord ! Je suis désolé, Natacha ! S'il te plaît, aide-moi ! Allez ! S'il te plaît ! C'est génial ! On s'éclate là-dedans ! Trop délire ! Là-bas ! La partie ! Natacha, t'as carrément assuré ! Ouais ! Heureusement que t'étais là ! T'es super cool, tu sais ! Oh non ! Je viens de perdre mon super-pouvoir ! Mais bon, avec ce que je viens de vivre dans les égouts, je crois que je suis vaccinée maintenant ! Comment tu vas faire maintenant sans ton super-pouvoir pour arriver à supporter tout ça ? Hein ? Voilà ! Sacré Lucien ! Tout ce cinéma pour une malheureuse petite crotte de nez de rien du tout ! On fait tous des proutes, on fait tous des rots et on a tous des crottes de nez ! Vous trouvez pas que la vie est chouette ? Wouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Une vidéo, si tu as dragonisen ! Si tu as peur dans le noir ! Petit défaut deviendra superpouvoir ! Un gros derrière mal fait ! Personne n'est parfait ! T'es jaloux, t'es parano ! T'es un humain, pas un robot ! Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier ! Demande aux mini-justiciers ! Demande aux mini-justiciers ! Et mini je t'essayais ! Je pouvais vraiment pas mettre des chaussettes vertes avec ma robe jaune ! Alors je téléphone à Natacha qui fait la même poiture que moi ! Mais mon père devait aussi passer un coup de fil pour son travail ! Alors je me dépêche et je me trompe de numéro ! Je te poste les détails, finalement je l'ai ! Et là tu sais quoi ? Sans rire tu sais ce qu'elle me dit ! Je m'en fiche ! Je veux pas le savoir ! J'en peux plus ! Oh ! Salut Greg ! Oh non ! Pas elle ! Non ! Pas la pipette ! Pitié ! Tu sais, moi c'est ce que je lui ai dit ! Je pense qu'il ne donne pas tout ! Un bon joueur doit savoir jouer en équipe ! Ah ! Vous tombez bien ! Il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé ! Hé ! Tu sais pas la meilleure ! Attends ! Il faut que je te raconte ! Il n'y avait plus de pantalon à ma taille ! Alors ? Et tu veux que je te dise ce que j'en pense ? Eh oui ! Il a fallu aller décrocher le cerf-volant qui était perché au-delà du voisin ! Mais il était pas chez lui alors on a dû... Il l'a mis dans son cartable et... J'avais adoré son possédant film ! Mais je trouve que dans celui-là il est un peu moins... Alors ? Elle m'a dit que c'était trop tard et... Et pour la course de karting ! Moi je prends la bleue ! Numéro 4 ! J'ai remarqué que c'était la plus rapide ! Quoi qu'il y a aussi la rouge ! Chut ! Tu vas te taire la pipelette ! Jimmy ! J'ai demandé le silence ! Et tu sais j'ai aussi remarqué que dans le premier virage on dévie un peu ! J'en peux plus t'entendre Mireille mais tu vas la fermer ta bouge oui ! Jimmy ! Tu me copieras 100 fois ! Je ne dois pas interrompre le cours et crier en classe ! Désolée Jimmy c'est ma faute je le sais ! Toi tu m'adresses plus jamais la parole ! Et toi Igor ? Tu l'as remarqué ce virage ? Si tu le prends trop court comme Lulu l'autre fois tu risques de te faire ! Mireille tais-toi ! Tu nous déconcentre ! Puisque vous avez décidé de bavasser ce matin, sortez tous une feuille blanche ! A cause d'elle je me paye une punition et du coup j'aurais même pas le temps d'aller au karting ! Oui et en plus on a eu un contrôle surprise ! Ouais ça peut plus durer ! Y'en a marre ! C'est vrai y'en a marre de cette pipette maintenant ! Hé les gars ! Je crois que j'ai la solution ! Je suis désolée ! C'est de ma faute ! Je sais bien que je suis une pipelette ! Mireille ça suffit ! On veut plus t'entendre ! Rentre chez toi ! Allez ouh, on veut plus t'entendre ! Allez ouh ! Tu vas le faire ! je sais que je parle trop mais c'est pas ma faute je peux pas m'en empêcher je sais que je parle trop mais c'est pas ma faute je peux pas je rêve ou quoi pour faire une bonne mousse au chocolat faire fondre le chocolat et monter les blancs en neige j'ai le pouvoir d'écriture magique hé les copains regardez mon pouvoir jimmy est le plus grand des farceurs igor a la morve bien pendu lucien est un sacré goif et mireille est une vraie pipelette c'est vrai je suis super pipelette jimmy si tu veux je te fais ta punition en deux minutes comme ça tu pourras aller au karting moi aussi du coup je ne dois pas interrompre le cours et crier en classe je ne dois pas interrompre le cours et crier en classe je ne dois pas interrompre le cours et crier en classe alors ? alors c'est d'accord tu peux venir avec nous hé Mireille alors pour ma rédaction et moi tu pourras dicter mon exposé sur les tigres blancs pas tous en même temps euh lucien c'est quoi le sujet de ta rédaction ? racontez vos vacances au bord de la mer euh mes vacances à la mer je suis partie avec mes parents m'appelle les monceaux et j'ai fait des châteaux de sable ensuite j'ai demandé à maman de m'acheter une glace euh non plutôt deux glaces ça va chouper les gars et avec ma numéro 4 je vous préviens ça va doubler oui oui d'un coup de volant magistral super pipelette efface l'attaque de Lucien et puis une vitesse maximale dans la victoire ! eh oui super pipelette en lutte avec le tenant du titre ! mais tais-toi Mireille ! il est un sacré négociste négocie un virage serré ! tu vas te faire ! hein ? regarde ce que t'avais ! t'en as mis partout ! j'entends pas ce que tu dis ! regarde cette bagaille sur la piste ! ouais ! oh non ! c'est moi qui ai fait ça ? j'aurais mieux fait de me taire encore une fois ! au moins j'ai perdu mon pouvoir ! Igor ? ça va ? euh... pas de panique les gars ! je n'ai plus mon pouvoir ! fini les feuilles qui volent ! on va pouvoir discuter tranquille maintenant ! eh ! je plaisante bien sûr ! mais ce que je vais vous dire c'est que je suis vraiment désolée ! et je vous promets d'être moins pipelette ! je vais m'entraîner dès maintenant ! 1, 2, 3, silence ! ouf ! on se refait une course alors ? quand on est une super pipelette, on a deux ennemis ! le silence ! et le gros scott de ses amis ! oh ! oh ! oh ! oh ! et l'рав如果你 ! forgetit ! me c'est mon Sous-titrage FR ?